Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Shuangzi et à son œuvre majeure, le Chuangzi. Chuangzi, qui veut dire littéralement Maître Shuang, fut un philosophe chinois qui a vécu aux alentours du IVe siècle avant notre ère, pendant la période des royaumes combattants. On lui attribue la rédaction, en partie ou en totalité, d'une œuvre connue sous son nom, que l'on appelle aussi le Shuangzi, qui est l'un des textes fondateurs du taoïsme. Mais pour les distinguer, dans cette vidéo, lorsque je parlerai de l'auteur, je dirai Shuangzi, et lorsque je parlerai de son œuvre, je dirai le Shuangzi. On sait très peu de choses sur la vie véritable de Shuangzi. Le seul récit de son existence est une brève esquisse au chapitre 63 des archives du grand historien de Simakian, et la plupart des informations qu'il contient semblent avoir été simplement tirées des anecdotes de Shuangzi lui-même. On dispose donc seulement de quelques informations anecdotiques provenant d'historiens, écrivant souvent des siècles après sa mort, et de référence à des incidents de sa vie dans le Shuangzi lui-même, qui ont été ajoutés au recueil par ses disciples. On sait que Shuangzi fut actif à l'apogée de la période classique chinoise, lorsque la philosophie avait atteint un sommet de sophistication en donnant naissance aux 100 écoles de pensée. Dans le Shuangzi, le philosophe est dépeint comme menant une vie d'ermite, choisissant de s'éloigner de la société et de se retirer avec sa femme dans une campagne reculée. Cela correspond au thème central de sa philosophie, puisque le principe taoïste consiste à mener une vie simple, en accord avec la nature et à suivre le Dao, c'est-à-dire la voie. Néanmoins, il était aussi connu pour sa sagesse et avait probablement un petit nombre d'étudiants et de disciples. Sa réputation s'étendait également au-delà de sa région. Selon une histoire du Shuangzi, le roi Wei des Shu fut si impressionné par ce qu'il avait entendu de lui, qu'il envoya des messagers pour lui offrir le poste de ministre à la cour de Shu. Shuangzi répondit à l'offre en faisant remarquer que le roi Wei gardait une tortue sacrée, morte depuis 3000 ans dans une boîte du temple. Il demanda au messager si la tortue préférait être morte dans ce lieu honorable ou vivante et dans la boue. Lui-même préféré, disait-il, rester vivant et dans la boue. Malgré ce mode de vie solitaire, tel qu'il est décrit dans le Shuangzi, il est clair que Shuangzi était un homme très instruit et qu'il a probablement étudié la littérature et la philosophie avec certaines des figures les plus importantes de son époque. Il fut à peu près contemporain de Mensus et des logiciens de l'école des noms, et leur influence est perceptible dans une grande partie du Shuangzi. Bien que sa philosophie taoïste soit souvent en contradiction avec les logiciens, il eut des amis proches parmi eux, dont Gong Sung Lung, et en particulier Wu Shi, qui veut dire Maître Oui, et ils apparaissent tous deux dans les dialogues du Shuangzi. Cependant, ces amis logiciens sont le plus souvent représentés comme des opposants de ses propres idées. La plupart des histoires du livre se présentent sous la forme de dialogue entre Shuangzi et l'un de ses compagnons, qui est le plus souvent Wu Shi. Avec des jeux de mots habiles et de l'humour, ils soulignent les incohérences et les absurdités des arguments conventionnels et rationnels. D'ailleurs, pour faire une comparaison avec la pensée occidentale, ces dialogues peuvent être comparés aux dialogues de Socrate dans les œuvres de Platon. Dans un conte célèbre, par exemple, Shuangzi commente la joie des poissons qui nagent dans une rivière. Wu Shi lui demande comment il sait ce que les poissons apprécient. Ce à quoi Shuangzi lui répond « Tu n'es pas moi, alors comment peux-tu savoir que je ne sais pas ce que les poissons apprécient ? » De façon caractéristique et logique, Wu Shi pense qu'il peut gagner l'argument en répondant « Non, je ne suis pas toi, donc je ne sais pas ce que tu sais, mais tu n'es pas un poisson, ce qui prouve que tu ne sais pas non plus ce que les poissons aiment. » « Revenons à la question initiale », suggère Shuangzi. « Tu as demandé comment je sais ce que les poissons apprécient, ce qui veut dire que tu savais donc je le savais. » Donc, comme vous pouvez le comprendre, dans le Shuangzi, les points sérieux sont abordés de manière légère, dans un style qui séduit autant par sa valeur littéraire que par son contenu philosophique. Des anecdotes simples racontées avec élégance ont contribué à sa popularité immédiate et durable. La plus connue est peut-être celle de Shuangzi rêvant qu'il était un papillon et oubliant qu'il était Shuangzi, puis se réveillant et ne sachant plus si c'était lui qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon rêvant qu'il était Shuangzi. Dans le style, plusieurs de ces paraboles sont écrites à la première personne, ce qui suggère qu'elles sont bien l'œuvre de Shuangzi, tandis que d'autres, qui diffèrent sur le plan stylistique et philosophique, font plus indirectement référence à des événements de la vie de Maître Shuang, comme des récits de sa mort par exemple, et on présume qu'elles ont été écrites par ses disciples. Malgré la multiplicité de ses auteurs, le recueil d'œuvres devint largement connu en Chine sous le nom de Shuangzi un siècle environ après la mort de Maître Shuang. De nombreuses versions différentes du texte ont circulé, jusqu'au IIIe siècle de notre ère, où la version acceptée était un recueil de 52 chapitres. Mais cela a changé lorsque Guoxiang compila une édition faisant autorité. Il la comprima en 33 chapitres et ajouta un commentaire explicatif. Il organisa également les chapitres en fonction de ce qu'il considérait comme leur auteur. Les 7 premiers chapitres, qu'il appela les chapitres intérieurs, furent attribués à Shuangzi. Les 14 suivants, les chapitres extérieurs, ont été supposés avoir été écrits par ses disciples, car ils relatent les enseignements du Maître ou fournissent des histoires dans le même style. Et enfin, les derniers chapitres, les chapitres divers, sont d'origine inconnue. Avec tout cela, et bien qu'étant apprécié en tant qu'œuvre littéraire, le Shuangzi fut traité avec méfiance par les philosophes, car il se moque des arguments rationnels des logiciens et des moïstes, et rejette la nature banale du confucianisme. Bien qu'on puisse nuancer cette partie, car l'édition annotée de Guoxiang a beaucoup contribué à son acceptation. Car le message central du livre, l'idée du Dao, met l'accent sur l'unicité de toute chose et sur le fait que la paix et le consentement peuvent être atteintes par le wewe, en ne s'efforçant pas, mais simplement en étant en accord avec la nature et en acceptant la vie et la mort comme des processus naturels de transformation. Au final, bien qu'éclipsé pendant plusieurs siècles par d'autres écoles de pensée, comme on l'a vu par le confucianisme mais aussi par le légalisme, le taoïsme a progressivement connu une résurgence, en grande partie grâce à l'édition du Shuangzi par Guoxiang. Ses sentiments naturalistes, exprimés de manière excentrique et non rationnelle, ont particulièrement séduit le mouvement bouddhiste croissant en Chine, qui a développé sa branche distincte, le bouddhiste Chan, en incorporant des éléments du taoïsme et du Shuangzi. Et aujourd'hui, le Shuangzi est considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature chinoise et un texte fondateur de la philosophie taoïste. Donc sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Shuangzi et du Shuangzi. J'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage sur la philosophie et la pensée chinoise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.